L'armée arabe syrienne détruit une cache avec les terroristes qui s'y trouvaient dans la banlieue de Dara. Le conseil de sécurité condamne les crimes commis par les terroristes de Daesh dans la banlieue d'Al-Hassé. L'armée libanaise prend le contrôle de deux hauteurs à Reyes-Baalabak. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Des unités de l'armée arabe syrienne opérant aux frontières syro-jordaniennes ont neutralisé des terroristes qui étaient en train de charger des munitions dans une cache dans la banlieue sud-est de Dara. L'armée a tué des terroristes et blessé d'autres et détruit le nombre de leurs véhicules à Tal-Antar dans la banlieue de Dara. Des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements des terroristes dans quatre localités et plusieurs collines donnant sur la zone dans les banlieues de Dara et de Damas et liquidant plusieurs terroristes. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des caches des terroristes de front à Nusra dans les zones montagneuses d'Al-Qalamoun et à Hamrit. À Homs, des unités de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec les services spécialisés, ont pris pour cible une cache des terroristes au camp d'Al-Aïdine, abattant de nombreux terroristes et saisissant les armes et les munitions qui étaient en leur possession. L'armée a également détruit des caches des terroristes de Daesh à la périphérie du gisement de Sha'ed dans la banlieue de Palmyre, neutralisant plusieurs terroristes dans trois zones dans la banlieue du Gouverneurat. Dans la banlieue d'Idleb, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué de nombreux terroristes à l'est de Kafr Jalis, à Habet et au nord de Bahourine. À Dersdore, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu plusieurs terroristes de Daesh et détruit plusieurs de leurs véhicules à Al-Jofra et à Al-Mreiri. Le Conseil de sécurité a condamné hier les crimes perpétrés par les terroristes de Daesh contre les civils dans les villages de la banlieue d'Al-Hasakim. Dans un communiqué, le Conseil a fermement dénoncé l'enlèvement par les terroristes de Daesh le 23 du mois en cours de plus de 100 personnes et la destruction des lieux de culte. Le Conseil a assuré que ces crimes démontrent la sauvagerie du réseau de Daesh contre des personnes appartenant à toutes les religions et des nationalités, sans prendre en compte les valeurs humaines. Le Conseil a réclamé la mise en liberté immédiate et inconditionnée de toutes les personnes enlevées par le réseau de Daesh, le front à Nusra et les autres groupes affiliés au réseau d'Al-Qaïda. Le Conseil a également appelé à demander des comptes aux auteurs de tels actes abominables. A signaler que les terroristes de Daesh avaient mené il y a quelques jours une attaque armée contre les habitants des villages de Tal Hurmoz, Tal Shamiram, Tal Roumane, Tal Nasri, Arabiche, Touma Yelda et Haouz dans la banlieue ouest d'Al-Hasakim, kidnappés des dizaines de personnes et mis le feu dans l'église historique de Tal Hurmoz, l'une des plus anciennes églises en Syrie. Les forces de l'armée jordanienne ont tué cinq personnes alors qu'ils tentaient de traverser les frontières Syro-jordaniennes vers la Jordanie. Les soldats jordaniens ont ouvert le feu sur les soldats après avoir refusé de répondre aux avertissements de ne pas traverser les frontières. A rappeler que l'armée jordanienne avait détruit hier un véhicule des terroristes qui tentaient de traverser les frontières vers la Jordanie. Dans le cadre des efforts déployés par l'armée libanaise dans la lutte contre le terrorisme, l'armée libanaise a pris le contrôle de deux mondes sur les frontières Syro-libanaises. Auparavant, l'aviation libanaise a avorté une agression des terroristes contre des positions militaires à Tal-et-Hamra dans la région de Ra'es-Ba'alabak à Bekaa. En parallèle avec ces frappes, l'armée libanaise a progressé vers les collines stratégiques d'Al-Jiraj, contrôlées par les terroristes à Ra'es-Ba'alabak. Cependant, l'armée libanaise a également dépêché des renforts après les tentatives des terroristes d'attaquer les montagnes de Ra'es-Ba'alabak. Les forces armées irakiennes a liquidé des dizaines de terroristes de Da'esh dans des accrochages au nord de Samara dans le gouverneurat de Salah al-Din. Des dizaines de terroristes ont été éliminés et blessés dans des affrontements avec l'armée irakienne qui progresse au nord de Samara à 40 km au sud de Tikrit. Cependant, des leaders de Da'esh ont été tués dans des raids contre leurs repères à Mossoul au nord de l'Irak. Aux États-Unis, les autorités de New York ont arrêté une cellule de trois personnes terroristes qui envisageaient de se diriger en Syrie via la Turquie pour rejoindre les groupes terroristes. Le directeur du FBI, James Comey, a déclaré que la police enquête dans les répercussions de cette question qui s'étend non seulement sur la ville de New York, mais aussi sur les autres villes américaines, notamment que ce groupe était en train de mener des actes terroristes aux États-Unis s'ils ne réussissent pas de rejoindre les groupes terroristes en Syrie. Au milieu de l'hystérie qui domine la France en raison du survol de drones durant les deux derniers jours à Paris, les autorités françaises ont arrêté aujourd'hui trois journalistes de la chaîne Qatari Al Jazeera pour le lancement d'un drone dans la banlieue de Paris, lequel avait survolé à Paris. Une source de la police française a indiqué qu'un journaliste d'Al Jazeera faisait voler le drone au bois de Boulogne, à l'ouest de Paris, tandis que le deuxième l'avait filmé et le troisième l'avait suivi. La délégation parlementaire française a visité plusieurs endroits à Damas et a eu des entretiens avec le président de l'Assemblée du Peuple, Mohamed Jihad Al-Ham. La délégation parlementaire française présidée par le sénateur Jean-Pierre Vial a fait hier une tournée dans plusieurs endroits à Damas. La délégation a visité le centre d'accueil provisoire de Soumaya Al-Mahzoumi à Mezé et le centre de services de santé d'Al-Zahira relevant de l'organisation du croissant rouge syrien. La délégation française a souligné l'importance des services rendus quotidiennement aux familles déplacées. Elle a également entendu un exposé détaillé sur les services sanitaires octroyés aux familles déplacées au centre d'accueil, qui comprend près de 40 familles venant des différents gouvernorats syriens. C'est visiblement très performant et puis un travail au quotidien pour aider la population très important. Le président de l'Assemblée du Peuple, Mohamed Jihad Al-Ham, a reçu la délégation française à l'Assemblée du Peuple. Les deux parties ont insisté sur le renforcement des relations et du dialogue entre les parlementaires au service de la stabilité et des intérêts communs. Visitant ensuite l'hôpital Mouassat, les sénateurs se sont rendus au chevet des blessés et se sont informés du cadre médical et infirmier, des circonstances du travail et de l'état de santé des patients, notamment ceux qui étaient atteints dans les attaques terroristes. La délégation a aussi visité le lycée Charles de Gaulle à Damas. Les sénateurs se sont félicités de la continuité des études au lycée en dépit de toutes les difficultés. Tenez bon, les relations franco-syriennes ne s'arrêtent pas à quelques années. Ce sont des relations millénaires et on va passer ce cap difficile, moi je vous le promets, j'y tiens beaucoup. Je suis membre de la commission des affaires étrangères et on va oeuvrer pour ça. Donc tenez bon et apprenez. La délégation française a visité l'hôpital Saint-Louis à Damas où elle s'est informée de la bonne marche de son travail et des services qu'il rend aux patients. La délégation a visité également l'archevêché des Arméniens orthodoxes à Damas où elle s'est entretenue avec l'archevêque Armagnal Bandian qui a expliqué la situation dans laquelle se trouve la Syrie en général et les deux villes de Damas et d'Alep en particulier en raison de l'offensive terroriste menée contre le pays. Le sénateur français, chef du groupe d'amitié France-Syrie au Sénat, Jean-Pierre Vial, a indiqué avoir saisi lors de sa visite en Syrie que la vie suit son cours normal à Damas en dépit de la crise. Il a indiqué que la visite de la délégation en Syrie est très importante, précisant que la Syrie était et demeure toujours un exemple à suivre pour la cohabitation et la tolérance. Il a ajouté que l'absence de la France en Syrie en raison de la fermeture de son ambassade doit être prise en considération pour le rétablissement des contacts et des liens entre les deux pays. L'armée arabe syrienne détruit une cache avec les terroristes qui se trouvaient dans la banlieue de Dara. Le conseil de sécurité condamne les crimes commis par les terroristes de Daesh dans la banlieue d'Al-Hasaké. L'armée libanaise prend le contrôle de deux hauteurs à Ra's Ba'la Bak. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour l'au revoir, visitez notre site web, spianline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada